bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau pot cactus donc concernant l'attaque des titans on a la saison 3 qui vient de se terminer et donc on a décidé de faire un petit pot cactus là dessus alors on va donner notre avis faut pas tout de suite nous tomber dessus on n'est pas des experts ou je sais pas quoi on a un avis d'amateur et on va donner notre avis d'amateur donc voilà on n'a pas la même approche sur l'attaque des titans parce que moi j'ai lu le manga et je regarde pas l'animé nous on a pas lu le manga et on regarde l'animé c'est une partie du manga qui m'avait vachement saoulé quand même alors c'est un passage qui est sympa mais on perd toute l'ambiance des titans après il y avait l'introduction par exemple d'un personnage il y avait kenny alors du coup j'ai essayé de regarder un petit peu des extraits de l'arc 1 kenny dans le manga moi il m'avait vraiment moi il m'avait vraiment marqué en fait et c'était enfin je sais pas mais pour moi il a inspiré vraiment la classe et puis là dans l'animé dans l'animé c'est un perso que j'ai pas du tout aimé bon j'étais contente qu'il en a faim j'étais comme ça je me dis waifu la nouveau perso il fait quoi et puis le doublage franchement pour en faire un mec charismatique moi j'ai été choqué de la différence enfin j'avais une perception vous avez du manga c'était un perso voilà et puis l'animé il apporte des trucs importants mais voilà c'est tout en fait avoir donné la seringue il sert vraiment à rien il y a quand même quelques infos concernant la famille akerman en général c'est vraiment le truc le plus important qu'il donne et après il donne la seringue et c'est vraiment tout ce qu'il fait de l'art quoi il se rend qui est pas sans importance après c'est aussi intéressant au niveau de la manipulation qui peut avoir le père sur les souvenirs des reines ce genre de choses qui peut manipuler tout le monde aussi ouais c'est vrai que le pouvoir du titan originaire ça se limite pas seulement à contrôler les autres titans mais que ça influe vraiment sur tout le monde et que comme Eren est pas de la famille royale du coup il peut pas vraiment utiliser ce pouvoir comme il veut justement concernant les reines moi j'ai pas apprécié du côté du manga son développement à ce moment là parce qu'il se fait passer pour une grosse victime oh non mais oui mais ça c'est un truc de mal et franchement on l'a vu bien courageux avant je trouve je l'aimais pas Eren déjà avant alors attention pas à ce moment là je les déteste encore plus que avant ouais non mais je veux dire que vous l'aimiez ou non à ce moment là c'était le pire moment vraiment il est dans le mode Dirk Sasuke ultime je suis dépressive je ne sais alors rien ouais ça quand il a commencé à pleurer à dire tu vois mon existence tais toi c'est ton père c'est pas toi qu'est ce que tu veux faire dans l'histoire et puis le rôle de victime il y en a déjà un autre pour pour le pour l'assurer je pense un petit peu à l'armine quoi mais bon il faut pas se le point de départ pour l'arc 2 c'est que Historia maintenant devient reine devient reine Levi a une seringue pour devenir titan et ils partent pour la reconquête du mur maria et voilà ouais mais ça c'était prévu ouais mais voilà il y a plein de trucs qui sont sur point de partir à Shiganshina surtout pour aller dans le sous-sol et puis et puis aussi il n'y a plus de magouille au niveau du gouvernement tout ne se passe pas tout à fait comme prévu parce que en se rendant sur place il constate qu'il n'y a personne il trouve ça louche il y a Armin qui trouve un feu de camp au dessus du mur donc je trouve c'est donc c'est la preuve qu'il y avait des gens qui étaient là ouais voilà et puis pas n'importe qui et puis en bas il voit qu'il y avait trois tasses donc il y a Berthold, il y avait Reiner et Zeke Zeke ouais enfin en amant c'est Zeke ils disent mal parce que si ils germanisent tout Zeke qui veut dire victoire d'ailleurs bon intéressant je sais plus ce que je disais avec mes conneries et tu as un soldat je crois qu'il tombe malheureusement sur Reiner et se fait défoncer Levi je crois c'est Levi qui déboule sur Reiner qui l'égorge je crois enfin qui transperce la gorge et il a quand même réussi à s'en sortir il essaie de la moucher avant qu'il se transforme ouais voilà c'est un truc de fou quand même parce que en plus Levi quoi il fait pas semblant quand il y va quoi et là c'est le drap donc tu as Reiner qui se transforme et puis qui donc ils ont deux missions de l'autre côté ils doivent tuer les chevaux pour les empêcher d'avoir une mission d'attaque et récupérer Eren pour récupérer en fait son titan et tout ne se passe pas comme prévu parce que alors on va pas revenir là dessus mais il y a de multiples diversions qui font que ça va affaiblir les Reiner en tout cas affaiblir son son plan enfin il s'attendait ça ouais voilà du coup il n'agit pas exactement comme il aurait agi et de base en fait et puis il ya le titan charrette qui propulse ce Reiner qui balance Berthold vient vient tout alors là c'est panique à bord parce que si il y a le titan colossal qui démarque et qui fait une explosion c'est fini toi mais le manque fait qu'il n'est pas vu que l'on va être plus loin mais c'est ce qu'il y avait trop il se transforme et ça explose et là franchement on ne sait pas trop sur quel pied lancé parce qu'il y a aussi tous les titans qui sont apparus du coup et ça c'était impressionnant aussi ils sont totalement encerclés ouais voilà ils sont totalement encerclés le but c'est de leur montrer qu'ils n'ont pas de moyens de survivre est-ce que c'est une bataille qui vous a marqué c'était épique franchement c'était génial quand les trois titans étaient là tu dis c'est bon il va y avoir des morts c'était organisé comme crime de toute façon la stratégie franchement je l'ai trouvé impeccable c'est la première fois que je voyais une bataille de temps poussée dans l'attaque des titans sur la stratégie des deux camps et puis des plans a b c d pour pallier à toute éventualité et aussi ce qui était beau c'est le lancement de la stratégie d'héroïne de balancer tous ces soldats voués à la mort quand on les a motivés elle est crevée et puis ils ont dit ouais ça c'est un mot quand même mais je lui ai dit mais l'influence de ce gars pour vous c'est ce que c'est un perso que vous appréciez justement Erwin Erwin je l'aimais bien j'étais triste quand j'ai vu ce qui lui est arrivé enfin je l'aimais bien pas autant que d'autres personnages mais je l'aimais bien moi je l'aimais énormément Erwin c'était mon top 5 personnage ah du coup ça fait mal ouais ça fait mal surtout quand c'est les frères c'est Armin t'es là je prends lequel parce que donc la bataille continue il y a Levi et son escouade qui se dirige vers le titan bestial qui a eu une tactique donc c'est la tactique du baseball et qui balance du coup des cailloux sur tout le champ de bataille tout le monde qui meurt parce que c'est pas des cailloux c'est des gros cailloux c'est des météores les trucs et tout le monde se fait décider il y a une mise en scène qui est excellente à ce moment là c'est un truc de faux on voit de la fumée partout on voit tout le monde mourir comme ça c'était c'était vraiment super quoi le gars qui était en avant et qui sortait avec la fille qu'on avait vu dans la première partie ah oui ouais quand tu vois je regrette d'être là et tout d'abord tu me dis oh mon dieu c'est horrible elle est atroce elle est tm parce que en plus les mots sont bien choisis c'est ça ouais parce qu'il se demande vraiment ce qu'elle est en train de faire et tout et puis il se fait des plans gros en plus la pierre lui est arrivée sur la gueule bah ouais donc ouais voilà donc tu as tout le monde qui se fait décimer et puis l'ivail qui lui de son côté défonce tous les titans il s'est fait alors puis c'est pas des petits titans de 4 mètres c'est vraiment des grands titans c'est vraiment des grands titans il discutait avant avec Erwin moi j'aime bien parce qu'il dit à Erwin ouais comment tu veux que j'y aille il y a aucun, il y a pas de montagne, il y a pas de relief, il y a rien bah si il a dit un peu du fond ça va être une belle rigombelle d'étudiants il y a joué il s'est fait une belle partie de Domino Days il a fait autrement meurt bah vas-y j'arrive après quoi c'est stylé parce que moi du coup je suis manga surtout et dans le manga alors c'était bien fait aussi mais c'était pas aussi détaillé en tout cas dans les souvenirs c'était pas aussi détaillé ça tenait sur un ou deux plans et on le voit vraiment décimer tout le monde ce qui là aussi donne l'impression de grosse puissance de la part de l'ivail l'ivail c'est un dieu de toute façon c'est un personnage que vous appréciez ou parfois des filles ? top 5 personnage non mais moi je l'aime bien il est un peu différent des autres niveau caractère ça fait du bien voir quelqu'un comme ça au milieu de tous ces gens là et puis c'est pas non plus trop dark comme Sasuke ouais le cliché c'est pas Sasuke c'est pas Sasuke donc c'est bien contre le titan bestial bah déjà il a rien compris parce qu'il y avait des fumigènes vert et tout qu'on connait pas il voyait les titans mourir peut-être lui il se dit qu'est-ce qu'il se passe ? il se retourne et il perd un bras d'un coup il perd un bras franchement c'était trop stylé quoi à ce moment là on pourrait croire il y a Rainer qui est en train de s'iffoquer bon il y a Berthold qui se balade quand même Berthold qui est comme ça au KLM il détruit une muse et par contre il y a Bestial qui manque de mourir mais il y a Titan Charette l'ambulance l'ambulance qui déboule il y a Eren qui est à bout de force aussi et qui tombe du mur etc parce qu'il y a beaucoup bataillés on en a pas parlé mais il y a énormément bataillés et là c'était le drame et donc Armin qui s'est dit tiens je vais m'accrocher à ses dents pour faire diversion franchement il y a eu chaud c'est un plaisir et il est passé de victime à personne respectable quand même non mais si franchement c'était beau par contre il est pas mort il est bien cuit non mais c'est parce que c'est Armin j'ai l'aspirant encore ouais voilà il y avait pas de personnages black trop dans le dans la taquette on a notre quota pardon j'ai adoré j'ai adoré le moment mais ce que j'ai pas apprécié c'est qu'il en survive franchement c'était un acte héroïque qui il devait mourir à ce moment là c'est comme Erwin ensuite après vu les cahiers qui s'est pris dans la tête comment ça se fait qu'il est corps en vie je trouve ça vraiment très gros de leur part parce que tout ça pour qu'on ait un choix vraiment immense qu'on choisisse pas deux soldats lambda on s'est dit bah tiens Armin il va survivre à ça et de l'autre côté Erwin va survivre à ça survivant il tombe des cases dans la tronche il y a plus le bras il y a plus rien et par hasard il arrive et il souffle quoi dans les deux cas c'est gros quand même grosse dissension dans le groupe t'as de raconter Mikasa et Erwin qui veulent sauver Erwin et t'as tout le reste qui veulent sauver Erwin et moi du point de vue militaire franchement ce qui m'aurait plu c'est justement de sauver Erwin ou de ne rien faire pourquoi sauver Erwin ? ben il va et il l'a dit à ma place c'est tout simplement parce qu'il représente l'espoir du peuple etc c'est... les gens ordinaires identifient de toute manière les soldats à ce personnage moi j'aurais préféré Erwin que Erwin soit sauvé ou que personne ne soit sauvé et qu'on garde la sphincte pour plus tard et vous ? ben moi j'aurais dit pas sauver Erwin parce que de toute façon il s'était déjà résolu à mourir et puis ça aurait pas respecté sa dernière volonté surtout parce qu'il avait clairement dit à Levi s'il m'arrive quelque chose voilà j'accepte et puis faites rien pour me sauver c'était vraiment ça et surtout et après Levi il s'en est souvenu il a dit ouais c'est vrai Erwin il voulait partir je vais pas le forcer à rester parce que de toute façon même s'il était resté il aurait souffert plus qu'autre chose c'est clair moi tu vois j'aurais choisi Erwin mais je suis comme Dikasta et Eren c'est justement par passion je suis pas du tout objectif là-dessus quoi je sais mais j'adore vous aussi tu sais hein c'est mon perso de la série quoi donc du coup moi s'il est plus là je me... non je pleure c'est vraiment le perso qui dote toi c'est le perso après il y a un historien mais... ouais il y a un historien pour toi présent putain alors du coup on en apprend aussi un peu plus sur le passé de Grisha donc le père de Eren est-ce que vous avez des choses sur lesquelles vous voulez revenir là-dessus ? qui fait partie d'un mouvement de résistance qui vous... se libérer de la domination des marres qui est totalement secret et même que eux ils ont un... comment on appelle ça ? une taupe dans l'armée des marres une taupe qui... une taupe qui... qu'ils appellent la chouette qu'ils appellent la chouette et qu'ils leur donnent des instructions parce qu'il est infiltré chez les marres et ça c'est top ouais ils arrivent... ils entrent en contact ils entrent en contact et qu'ils... c'est top c'est chouette tu vois les deux faut faire la blague ouais non c'est nul donc la chouette les met en relation avec une des dernières survivantes de la famille royale qui reste sur le continent donc Tina Grisha se marie avec ils ont un enfant qu'on devine après vite fait qui c'est ouais voilà c'est ici et on apprend beaucoup aussi l'origine des titans qui attaquent les murs ce sont en fait les opposants Omar qui sont transformés sur l'élu paradis alors c'est à dire que voilà il y a une espèce de nazification de l'oeuvre totalement parce qu'on a les marres qui dominent les zeldiens qui en plus portent une espèce d'étoile aussi en brassard et donc ils sont fustigés du regard parce que soi-disant dans le passé les zeldiens auraient ravagé les marres à l'aide des titans du coup ces gens là vivent une déportation et j'ai trouvé cette scène justement remarquable quand on voit tous les... quand ils arrivent à bord de l'île et surtout quand on fait le parallèle aussi parce qu'on voit des gens se transformer mais c'était des titans qu'on a vu dans les saisons d'avant et qui se sont fait dessiner ah oui du coup oui vous avez vu le... celui qui sourit hein bah on a... de Grisha quoi non mais j'ai trouvé ça marrant le parallèle qu'en fait ce soit l'ex-femme de Grisha qui mange sa nouvelle femme ouais c'est énorme vite et ne soyez pas j'avoue mais du coup moi j'étais comme ça je fais waouh franchement quand elle s'est transformée en titan j'ai vu sa tête j'ai fait oh mon merde j'ai aussi peut faire des dégâts mais c'est surtout la phrase qu'elle dit avant de mourir où elle dit je te retrouverai même en titan et tout j'essaierai de te retrouver tu as la retrouvé sa femme malheureusement il a bouffé sa femme Eren Kruger qui est du coup le réceptacle du titan assaillant et qui montre à Grisha qu'on se transformait voilà et qui va du coup lui léguer le titan on peut d'ailleurs imaginer que si le fils de Grisha s'appelle Eren c'est pas pour rien c'est ça et lui donne pour mission de récupérer le titan original ouais voilà ce qui fait qu'il ira sur l'île et compagnie ceci étant on apprend quand même un détail très 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 important la durée de vie des titans des réceptacles ouais c'est ça et donc on apprend qu'il y en a pour 13 ans du coup on se fait un petit parallèle avec Eren et on se dit que ça fait déjà un petit moment qu'il a son titan assaillant et que du coup il en a plus pour très longtemps et même chose du coup pour Armin déjà le fait qu'ils sont paumés sur une île je ne l'y entendais pas parce que dans l'épisode 1 on te dit ouais en fait les titans ils sont absolument partout et partout à l'extérieur et en fait quand tu vois ça qu'en fait ils sont juste paumés son petite île à la con et que en fait les autres ils évoquent à Hélène sans aucun souci et puis tous les titans finalement présents sur l'île sont des déportés des déportés franchement il a pris l'auteur à pousser le vis jusqu'au bout quoi et bravo à lui aussi parce que la cohérence qu'il y a dans son oeuvre enfin il y a peut-être des incohérences pour les fans les plus hardcore tout ça mais ouais pour les casus surtout quand tu vois ça tu fais des parallèles avec les saisons d'avant tu te dis bah en fait on aurait pu le deviner bien avant ou des autres du genre et puis revoir l'animé avant ou le manga fait que tu lis plus la même oeuvre ouais c'est ça ça change ta vision du truc ouais tu les écoutes plein d'indices à plein d'endroits même si ils sont mis messieurs à la fin tu comprends tout en fait c'est ça qui est super mon futur donc ils vivent quand même dans une vraie dictature où ils ont pas le droit de penser des choses différentes du régime et du coup il voulait inculquer ça lui en tant que résistant à son fils Zik d'une manière totalement atroce il a reproduit ce que son père avait fait sur lui même c'est l'idée c'est l'idée et du coup ça n'est pas passé chez Zik alors maintenant qu'est-ce que vous pensez de la philosophie de ce gamin est-ce que vous avez une idée de ce qu'il avait hanté ? c'est quand tu vois Eren pour la première fois il dit que c'est ce que c'est ton petit frère parce qu'il le tient aussi il lui parle vite il lui dit tu es victime de la manipulation de ton père ouais il lui dit un peu du genre déjà tu sens que dans la suite ils ont des éthologiques différentes quoi donc euh... franchement euh... alors ne vous inquiétez pas non tu vas pas attendre à spoiler non vous ne vous attendrez pas à ce qu'il va se passer quoi qu'il arrive vous pouvez pas l'imaginer surprenez moi vous allez être surpris franchement l'animé du coup va prendre une dimension incroyable dans le sens où on va atteindre le point de besoin mais remarquez non mais remarque quand même que tu prends la saison 1, saison 2, saison 3 ça dézoom à chaque fois vous voyez ce que je veux dire quand je dis dézoom c'est à dire que tu te rends compte que l'histoire qu'on te racontait c'est ça bah ouais mais dans ce cadre là dans un autre cadre finalement c'était pas grand chose et puis on te remet dans un autre cadre là le cadre qui arrive vous allez vous rendre compte que... ça va être le pays où tu es la planète ou... c'est ça c'est que tu passes c'est un truc qu'on te dit ouais c'est les derniers juin qui passent en fait vous êtes juste des sous-mères dans un monde immense bah ouais alors s'ils font comme dans le manga je sais pas si... en fait ils vont nous raconter l'histoire d'un autre point de vue tout en poursuivant l'histoire et ce point de vue il va peut-être fracasser certaines de vos idées que vous avez sur vos personnes bien donc cette petite review d'amateurs est terminée concernant l'attaque des titans saison 3 on essaye de faire un truc concis sur l'arc 1, l'arc 2 en l'arc 1 on limite quand même parce que c'était l'arc 2 qui a retenu l'attention de l'actualité on espère que ça vous a plu saison 4 la saison 4 arrive l'année prochaine et serait la dernière saison alors moi personnellement vu tout ce qui se passe dans le manga je me demande combien d'épisodes il va y avoir sur la saison 4 sauf si il rush quoi mais là qu'il te dit qu'ils vont faire une saison en octobie 2020 ça va être une partie 1 après un peu plus tard une partie 2 etc etc il va faire ça comme ça puis de toute façon c'est pas le seul animé qui fait ça en ce moment je pense notamment à Sword Art and Lake qui fait en deux parties la saison 3 donc ce serait pas étonnant qu'il dise une saison 4 mais qu'en fait il fasse un arc par-ci il est important après on sent que la série animée elle est suivie quand même d'assez près par l'auteur original du manga donc ils prennent en compte son avis et donc du coup s'ils font quelque chose de ce genre là ce sera bien fait parce que tu auras ta supervision la supervision de l'auteur par derrière bon voilà c'était terminé pour cette vidéo on espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à la partager et à liker on fera d'autres reviews de manga d'animé cet été alors moi je n'y serai pas mais donc il y a une vidéo sur laquelle vous êtes ouais c'est une vidéo ouais voilà qui est la suite de... non c'est par le même c'est par le même c'est par le même d'accord je vous connais pas mais c'est bien c'est bien du coup du coup on vous retrouvera du coup pour cette vidéo alors entre temps on aura d'autres autres cactus et compagnie qui vont démarquer voilà merci au revoir au revoir c'est parti